Alors, je reviens sur les études d'Ostradamique et de manière générale, sur la question des contextes, de la contextualisation. Beaucoup de gens qui travaillent en bibliographie ne tiennent pas compte des contextes politiques, sociopolitiques. Or, les contextes sociopolitiques éclairent de manière très intéressante le processus de la production littéraire. Donc, le prophétique, ce n'est pas de la littérature classique. Le prophétique, il est en prise avec la politique, avec la société, avec la cité. Donc, si par exemple, on publie en 1514 le Jeanne d'Egalicus, les commentaires, Chavigny, ce n'est pas par hasard. On n'essaie pas de regarder quel éditeur a fait ce succès-là. On se dit, pourquoi ça a été fait à ce moment-là ? Ça a été fait à ce moment-là parce qu'on était à l'approche du couronnement d'Henri IV, qui s'est fait au début de 1494, et qui d'ailleurs est annoncé dans les 88, 67, 77 des centuries, avec l'idée qu'il faut ajouter 27 ans. 27 ans s'ajoute à 1567, naissance, selon Monseradamus, de l'antéchrist, qui est l'époque de 1494. Donc, le grand défaut des études nostalgiques, quels qu'on les connaît aujourd'hui, aussi bien chez Guinard, chez Chomara, chez Benazra, c'est qu'ils ne relient pas suffisamment la production prophétique avec l'actualité. Or, la prophétie, paradoxalement, est marquée à la fois par l'actualité, et à la fois, elle essaie de se démarquer de l'actualité en s'antidatant. C'est-à-dire que je vais prendre un événement d'actualité, mais je vais dire qu'il a été annoncé 20 ans plus tôt. Merci. Merci. Merci.